Bonjour à tous, c'est un petit peu intimidant, on se croirait au festival de Cannes, à la remise de la palme d'or. Donc j'en profite pour remercier l'organisation de vous avoir invité, parce que c'est vrai qu'on est un partenaire historique. Cette année, on va présenter un certain nombre de nouveautés. Anywhere, on est le plus connu maintenant sous la forme de Amethyst, avec une éclinaison Amethyst Rampus, spécifiquement destinée aux universités, écoles d'ingénieur, enseignement supérieur. Donc nos nouveautés cette année, c'est essentiellement autour de l'outil Amethyst ODF, qui a l'outil pour organiser, piloter, gérer l'offre de formation de la phase très amont, avec aujourd'hui un module qui permet de gérer les intentions de formation, c'est-à-dire pouvoir remplacer ce qui aujourd'hui fait l'objet de nombreux mails qui s'accumulent dans la boîte mail du VPCFVU, qui ne sont pas forcément organisés. En Word, au pire, en excement lieu, nous on propose un outil assez ludique et sympathique pour permettre aux enseignants de directement rentrer leur formation. Donc ça, c'est sur la partie la plus en amont, et pour aller jusqu'en aval, avec un déversement dans les outils AmuCocktail, donc Apogé par exemple, pour pouvoir simplifier, on va dire capitaliser sur le travail qu'il aura fait l'enseignant. Donc voilà, au niveau des nouveaux tests à l'année sur AmbitisODF, rendez-vous jeudi matin à 9h, en Saint-Pégasme, en Saint-Pégasme. Voilà, j'ai fini. Bonjour à tous. Nous, en particularité, on vient à deux sociétés, Avenco et BlueMind. Donc BlueMind, c'est une solution de messagerie collaborative, open source et française. Nous sommes un éditeur français, donc toute la R&D et tous les services sont effectués en France. On vient au CIR pour présenter notre nouvelle version 3.5, qui est une refonte complète de notre moteur. On travaille déjà avec pas mal d'établissements dans le monde de la recherche et d'enseignement, par exemple l'université de Limoges, l'université de la Rochelle, l'université de Toulouse. Particularité, donc on travaille avec beaucoup de partenaires, notamment en français, en France, qui permettent de proposer des offres on-premise ou sas purement souveraines. On partage le stand avec Avenco, puisque eux font de la voix, Eddy va vous en parler, et en fait, ensemble, on a intégré nos deux produits pour proposer une solution complète de communication unifiée, c'est-à-dire avec les camions mail, agenda, voix, chat, etc. Je pense que je dois laisser la parole à Eddy. Merci. Donc, Avenco, nous sommes éditeurs-intégrateurs, donc société française, avec un ADN qui est le logiciel libre. Notre offre est déclinée en trois modules, et globalement, vous avez un socle de communication unifié, avec un module de mobilité et un autre module de centre de contact. On a plusieurs références dans le monde de l'éducation en recherche, enseignement supérieur, donc des clients qui sont depuis quelques années, l'école centrale de Lyon, par exemple. Après, il y a les universités Paul-Sabatier, l'île 2, voilà, il y a un certain nombre de clients qui nous font confiance, les délégations des CNRS, on a quelques délégations qui ont basculé avec notre solution. Notre unique objectif, c'est de pouvoir, effectivement, vous aider à faire rouler vos solutions de téléphonie. Donc, tous nos confrères concurrents que vous avez, que vous connaissez bien, les solutions Alcatel, Cisco, Astra et d'autres, voilà. Donc, notre cœur de métier, c'est là, c'est de vous accompagner dans le changement de la solution de téléphonie, l'année de l'usage. L'idée, c'est vraiment d'année de l'usage. Qui dit logiciel libre, dit forcément de l'ouverture, la payée web service. C'est fini. C'est simple, voilà, c'est terminé. Merci. Bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Alman Coutan, directeur commercial au sein du groupe Piapponétique, que vous dire si ce n'est déjà qu'on est très heureux, depuis maintenant 10 ans qu'on participe, d'un tour, aux assises d'UXIR, presque chaque année, de venir, c'est toujours un plaisir. Et sinon, pour présenter la société, on est venus relativement nombreux cette année. On sera encore un peu plus demain avec deux autres personnes. Donc, on est quatre filiales du groupe à être représentées. Monet Cartes, que beaucoup connaissent déjà pour son offre au système de gestion de cartes avec l'UXIR en plus. Et plus récemment, avec l'offre mini-service, avec laquelle on utilise plus d'établissements parmi vous, pour tout ce qui va être la gestion d'assiduité au cours et la partie gestion du droit à concourir, gestion d'anonymat et margement à l'économie aux examens. Donc, on a quelques nouveautés sur cette offre mini-service à vous présenter. Si vous voulez venir les voir, n'hésitez pas. Elles seront postées par l'Iwan et son bien ici présents. Deux autres filiales du groupe qui sont présentes et qui arriveront plutôt ce soir, cette fois-ci avec Olivier et Barbara, Cartax et Cédéco. Donc, Cartax, les deux sont spécialisés dans la gestion des photocopies et des impressions, et le paiement des photocopies et des impressions. Cartax, dès lors que l'établissement souhaite acquérir des solutions, gestion d'impression, terminaux de paiement et les exploiter par ses propres biais, et Cédéco, que vous connaissez, parce qu'il équipe près de 80% d'entre vous aujourd'hui, dès lors que l'établissement souhaite déléguer complètement la prestation de gestion d'impression en mode déléguation de services publics ou à haut paiement. À ce titre, on a également une nouveauté. Je connais Sylvain qui parlait, c'est pas Gamas, qui parlait des terminaux compatibles ISLI. Donc, on a notre terminal CopyTouch qui sera sur le stand demain, qui est compatible ISLI et tout autre moyen de paiement. Et enfin, pour tenir le timing, ADECART, qui est une société spécialisée dans le contrôle d'accès physique. Le métier du contrôle d'accès physique, vous le connaissez très bien. Il y a des solutions online, radio, autonome, de l'anti-intrusion, de la vidéo-surveillance. Mais chez ADECART, on innove aussi avec une solution de réservation de salles. Il y a un fort succès dans les universités, notamment dans le milieu des bibliothèques universités, mais aussi des learning centers, avec un portail à destination des étudiants, qui permettent d'avoir la visibilité sur l'offre de salles en temps réel disponibles, de les réserver et la possibilité d'en déverrouiller l'accès avec sa carte. Bravo. Bonjour, je suis Géant Ferclin, gérant de la société Downrun. On est le centre de formation informatique. On propose des formations dans tous les domaines, dans la partie système, notamment. On est certifié l'INUX LPI depuis l'année dernière. On fait des formations sur Postfix, sur Samba, sur Rapache, sur la virtualisation aussi ProcMoc, VMware, ProcStack. On fait des formations au réseau, donc sur le déploiement avec FOG, avec Nagios, avec, on est certifié également Cisco et donc Microsoft. On fait beaucoup de formations sur le développement, donc sur Java, Spon, Hibernet, Python, Django, PHP, Symfony. Et puis on fait des formations aussi sur Business Intelligence, sur l'agilité, sur tous les thèmes informatifs. Donc nous, on a plus de 1000 formations aujourd'hui qui composent notre catalogue. On propose des formations un petit peu partout en France. Donc on a nos formations, nos 133, à Nantes, Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Marseille. Une petite structure aussi à Strasbourg. Outre ces agences-là, on propose aussi des formations à distance. Donc c'est un peu une spécificité à Dawan, puisque 90% des thématiques que les cités, on peut les animer en classe virtuelle. Notamment les formations sur les systèmes et les réseaux. On a fait des formations sur PMR, à distance par exemple, sur Cisco, sur Taren. Donc vraiment la quasi-globalité de notre catalogue est animée aussi en classe virtuelle. C'est une équipe de 21 formateurs permanents d'Awan, avec aussi 800 formateurs indépendants qui sont censés être connus par nos services. Donc ça nous permet de couvrir beaucoup de thématiques. N'hésitez pas à venir me voir. On va animer une présentation jeudi matin à 1h30 sur les bonnes pratiques du développement en 2016. Donc on parlera d'intégration continue, d'agilité, de DevOps, parce qu'on fait aussi beaucoup de formations sur Antibull, sur Puppet, et surtout ces nouveaux outils Jenkins, Git, SVN, des choses qu'on fait énormément depuis l'année. Bonjour, je suis Pascal Tessier, le directeur commercial en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. La semaine dernière, un jeune collaborateur me demandait, je suis vente, Pascal, on va aux assises du XIR, encore, mais ils nous connaissent d'elle, c'est la dixième fois, si ce n'est plus, qu'on les accompagne sur leur emménement. On va leur raconter quoi ? Alors, afin de répondre précisément à ce collaborateur qui avait peut-être sur son agenda planifié Roland-Garros plutôt que l'Avignon et le panel, je lui répondis, petit scarabée, nous allons évoquer avec eux le shadow IT, l'IoT, les objets connectés, les messageries, la virtualisation, la cybersécurité, la convergence, le SDS, la mobilité, le storage, enfin que de nombreux de l'IT et non des gros mots. Et sache que l'assemblée composée de DSI, de bonne volonté, de guides, de chercheurs et de représentants du ministère, et bien cette assemblée, elle est curieuse, elle est demandeuse de technologies, voire friante de progrès. Et surtout, il ne cesse, avec les moyens humains, logistiques, matériels, qu'ils ont à leur disposition, de piloter, de proposer des solutions opérationnelles à rendre au coût à leur vivant interne. Et pour les réaliser, répondre aux usages, implémenter des idées, il leur faudra s'appuyer sur des infra-IT fiables, pérennes, agiles, ouvertes, et pour les époiler et soutenir, ils auront besoin d'un peu de budget et de technologie. C'est là qu'on intervient. Alors, c'est un peu prétentieux, je te l'accorde, mais on sera là, à leur côté. L'hôtel, proposant des serveurs, des portables, ils connaissent. Mais l'hôtel que Michael Dell a décidé de bâtir pour les dix prochaines années, ils vont le découvrir. Et n'oublie pas que le monde de notre société a changé. Depuis début mai, avec l'acquisition de l'EMC, on se nomme DEL Technologies. Je tourne la page. Ils sont curieux, patients, professionnels, nos clients. Tu vas voir, ils vont aimer nos technologies dans l'organisation. J'en suis convaincu. Voir, ils vont applaudir dès demain pour confirmer tes appréciences à l'acte de la théologie. Bien, mais tout d'abord, ravi d'être ici pour cette première présence de Dropbox à ses assises. Ravi d'être là avec vous. La première question avant même de commencer la présentation, donc ça serait peut-être une présentation très rapide. Qui utilise ou connaît déjà qu'il utilise Dropbox à être pour un usage personnel ? Très bien, à peu près, là, vous moitié de la salle. Donc en fait, il se trouve, ça fait qu'en fait, on est sur une bonne moyenne d'usage. En France, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 15 millions de personnes qui utilisent Dropbox à un usage personnel. Donc vous représentez bien un bon échantillon de la France sur cet aspect-là. Alors, Dropbox et l'éducation, c'est en fait une ancienne histoire. C'est une vieille histoire. En fait, c'est l'histoire de Drew Houston, notre ancien chef, qui en 2006, encore étudiant, voyageait vers New York pour faire une présentation. Il avait sa présentation sur une clé USB. Il dort dans le bus le lendemain matin, clé USB perdue. C'est là, tout d'un coup, qu'il y a eu son déclic, en disant, mais il faut absolument, j'ai une solution du type cloud pour être capable d'avoir ma présentation, même sans l'avoir automatiquement sur une clé USB. Donc, depuis 2006-2007, Dropbox a bien évolué. Aujourd'hui, c'est plus de 500 millions d'utilisateurs à travers le monde. Comme vous disiez tout à l'heure, 15 millions de personnes en France. Et, en effet, comme on disait précédemment, depuis un mois et demi, on a une version Dropbox for Education qui existe, qui est donc totalement adaptée pour le monde de l'éducation. Alors, pour le coup, ça permet de répondre véritablement aux besoins, à l'évolution, je dirais, digitale du monde de l'éducation. On passe d'un modèle où il y avait le maître vers l'élève, un modèle très fixe et très historique, je dirais, maintenant, des armes totalement collaboratifs, où on est dans un mode de découverte où l'élève, le prof, le chercheur, doivent collaborer et travailler en permanence. Et c'est là, véritablement, que Dropbox Education se positionne. Il me reste plus beaucoup de temps. Alors, je pourrais vous parler de l'intégration de Dropbox avec tout l'écosystème de technologies, que ce soit Chibolet, que ce soit Moodle, que ce soit les solutions de cryptage, que ce soit Microsoft, Office 365 et bien d'autres. Il ne me reste plus que 30 secondes. Ce que je vous propose, plutôt, c'est de passer sur le stand Dropbox. On est au fond, à droite. C'est assez simple à nous retrouver. Donc, je vous propose de nous retrouver ces prochains jours. Sinon, on fait aussi une session jeudi matin à 9h30. Je ne sais pas dans quelle salle, mais en tout cas, on y se rend, en tout cas, on vous y attend avec plaisir. Donc, merci à tous et puis, à très bientôt. Bonjour, je suis Fabienne Roland de Dropbox. Je m'occupe de notre division d'identité des cartes. Je suis accompagnée de Nicolas Duhamel qui s'occupe de notre offre contrôle d'accès. Donc, c'est la première fois qu'on vient, comme si on était peut-être venu il y a très, très, très longtemps. Donc, on est ravis de l'un et on vous en remercie. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui ? Tout d'abord, pour vous présenter deux de nos domaines de compétences sur lesquels on intervient chez vous. Donc, depuis un peu plus d'une dizaine d'années autour des systèmes de gestion de cartes avec notre offre Easy ID où on a accompagné nos clients dont certains sont là aujourd'hui dans l'évolution des technologies de la carte et le développement des services. Services où aujourd'hui, on apporte des beautés par rapport au contrôle d'assiduité et au pilotage de tout ce qui est processus par rapport aux cartes et aux droits qui en sont associés. Ça, c'est notre premier domaine d'expertise. Le deuxième, pour lequel on est présent dans les universités, c'est tout ce qui concerne la supervision de la sécurité, contrôle d'accès, vidéosurveillance, détection à ronds, intrusion. Ou avec notre offre Protexis de suite, on équipe un certain nombre d'établissements à la fois sur du contrôle d'accès connecté filaire et à la fois sur du contrôle d'accès autonome sur des serrures. Notre troisième domaine d'activité, il y en a quelques-uns également dans les universités qui l'utilisent, qui est notre métier historique, qui est toute la gestion des temps des personnels, et la planification des effectifs. On peut vous en parler aujourd'hui si vous êtes intéressés, durant votre présence ici, mais c'est moins le sujet principal. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand. Pour ceux qui nous connaissent, découvrez nos nouveautés. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, découvrez un petit peu plus de notre offre. Et on annumera l'atelier demain matin où on va essayer de vous faire partager notre expertise, notre expérience autour de l'utilisation du IGC, du contrôle d'accès vis-à-vis de tout ce qui est ANSSI, de la réglementation par rapport à la sécurité. Voilà. En tout cas, merci de nous accueillir. Merci à vous. Bonjour à tous. Je suis Thierry Lapendry, directeur régional de la partie Est de la France. Et j'ai ici Guillaume Michel, qui est le directeur régional de la partie Est, ou Est de la France, pardon, basé à Nantes pour Guillaume et que basé à Lyon pour moi-même. L'entreprise Cosmos, c'est 90 personnes. C'est à Nantes, Lyon, Toulouse et Montréal. Notre spécialisation, notre métier, c'est de numériser les établissements d'enseignement supérieur. Et nous avons participé l'an dernier pour la première fois au CIR et nous étions venus vous présenter notre CMS et outil créatoire de portail pour l'université, qui était en open source. Cette année, on vient avec un peu plus de... avec un autre angle. On va essayer d'élargir notre présentation. Et ce qu'on va vous présenter, essentiellement, c'est un ENT pour l'enseignement supérieur qui a été constitué et mis en place et qui on ne va pas en parler quelques instants. Un ENT d'une part, avec le CMS. Et on est à même, désormais, de vous présenter, de vous montrer ce que sera l'université numérique avec les outils que nous avons. Université numérique totalement digitalisée, qui prendra aussi bien l'offre de formation, les CMS, les portails Internet, les ENT, les recrutements, tout l'environnement, jusqu'à l'ERP, qui sera bien sûr intégré dedans. Et un événement aura lieu à ce sujet-là, mardi à 9h, en salle 2. Mais là, je me laissez Guillaume, vous en parlez plus précisément. Bonjour. Donc, ce n'est pas mardi, c'est jeudi à 9h. Donc, on accueillera effectivement Vincent Millen, le directeur des systèmes de formation du groupe CESI, acteur de l'alternance, vous pouvez connaître, et qui viendra présenter son témoignage sur la mise en œuvre de l'ENT, l'environnement du milieu de travail et de formation de nouvelle génération, qu'on a mis quelques 12 mois à faire avec eux. Et on espère que ce témoignage vous permettra de projeter dans votre propre établissement sur cette problématique de l'université numérique pour les années à venir. Donc, bienvenue demain, jeudi, à 9h. Bonjour à tous. Je suis Mme Béjani, donc en charge du secteur d'éducation à le chercher à Microsoft. Donc, nous avons allez, 140 secondes pour vous convaincre de venir à nos trois temps forts au CIR à l'édition 2016. Beau challenge. Donc, rapidement, les trois temps forts. Donc, c'est déjà le premier temps fort, c'est un temps fort client puisqu'en fait, c'est l'Université de Marseille qui va témoigner vendredi matin sur la mise en place d'une plateforme collaborative pour 100 000 étudiants. C'est un projet qu'on a réalisé avec les équipes dès ces derniers mois. Donc, ça, c'est un premier temps fort. Deuxième temps fort, c'est de nous retrouver sur notre stand pour échanger sur vos projets. Et le troisième temps fort, c'est notre conférence jeudi matin à 9h. Donc, c'est une conférence qui va être axée, en fait, sur la transformation digitale de votre établissement. Aujourd'hui, vous travaillez main dans la main avec vos vice-présidents numériques et ça va être l'occasion, en fait, d'échanger sur la vision, en fait, du campus de demain, du campus 2020 qui s'articule autour des concepts du big data, du machine vernon, de l'intérêt des objets. Donc, ça va être plutôt une conférence prospective pour imaginer, vraiment, en fait, des changements à venir. Et donc, ces changements, comme vous le savez tous, aujourd'hui, ne peuvent que passer par ce qu'on appelle un moderne data center. Qu'est-ce qu'on appelle ? Qu'est-ce qu'on entend par un moderne data center ? C'est un data center ouvert vers le cloud. D'après les DSI, en France, 65% des DSI, on va adopter une stratégie cloud. Et donc, c'est le moment aussi de réfléchir en profondeur au cloud. Et donc, dans l'équipe, ma spécialiste du cloud, c'est Nathalie. Donc, Nathalie, je te laisse expliquer les spécificités du cloud Microsoft. Yeah, merci. Alors, 5 mots parce qu'on est très pressés. Le premier, c'est innormant tout un tas de nouvelles fonctions pour qu'on puisse chercher de temps et faire des solutions qui nous plaisent. Le deuxième, c'est ouvert parce qu'on va pouvoir, par exemple, plus de la moitié des machines virtuelles dans Azure tourner sur Linux ou bien Office 365 s'intègre avec Google. La troisième, c'est sécuriser tout un tas de normes qui ont été passés pour vous garantir la confidentialité et la sécurité des données. Quatrième, hybride. Une partie des données chez vous, une autre partie dans cloud. Et le dernier, intelligent. Comment gagner du temps trop de data, ne tu pas la data ? Vous voulez en savoir plus ? Venez en parler avec moi sur le stand. Voilà, mais chez Microsoft, il n'y a pas que cloud, il n'y a plein d'autres innovations. Donc, je reste à pas voir la Céline, responsable marketing. Micronos, c'est le studio à voir et on a une gamme, Surface. Voilà, venez les découvrir. On a été dernier chez nous. Rendez-vous sur notre stand. Merci. Bonjour, je suis le responsable de Moodle France. De Moodle Monde France, pardon. C'est une absurde qui va me coûter quelques secondes. Donc, Moodle est le premier Learning Management System au monde, open source, et bien entendu au niveau des universités françaises. Je crois que vous êtes amusés à faire des statistiques, et donc, 83% des universités françaises utilisent Moodle comme Learning Management System. Donc, le LMS, c'est un peu au croisement de la pédagogie et de l'informatique, ce qui est assez intéressant. Ça veut dire que les équipes TIS doivent s'entendre avec les équipes DS. Et donc, aujourd'hui, Moodle Room est le premier partenaire Moodle au monde, notamment avec une rétribution financière assez significative, puisque Moodle Room finance sont plus de 70% de l'ensemble du projet open source Moodle, et une rétribution aussi technologique avec des connecteurs et beaucoup de choses qui sont développées, notamment au niveau du décisionnel. Donc, aujourd'hui, nous proposons une solution Moodle à 4G, améliorée, d'accord, notamment avec un outil décisionnel performant, prédictif, un hébergement cloud qui tient compte notamment de toutes les uptake, une interface graphique améliorée, parce que Moodle ou Strike from the bomb c'est quand même pas très joli, et tout ça pour, bien entendu, faciliter les usages et un outil de classe virtuelle qui est, bien entendu, aussi complètement intégré à la solution. Donc, au niveau du timing, j'ai beaucoup plus que prévu, mais je vous invite à venir découvrir la solution demain à 9h en salle de camp. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Neocortec, nous sommes un éditeur français de solutions de virtualisation de votre travail. Nous sommes présents aux ASIF depuis un certain nombre d'années et nous sommes présents sur le marché depuis 2006. Alors, nous analysons tout type de clientèle, mais avec un focus particulier sur l'éducation. Donc, on vous propose deux solutions pour virtualiser vos postes de travail. une solution historique, donc, NDB, qui est basée sur des serveurs hébergés en local chez vous, qui vous permet, donc, de pérenniser la durée de vie de vos parcs, également proposer du biode et des accès distants aux utilisateurs finaux. Et donc, cette année, on vous propose une nouvelle solution qui s'appelle Neo-Tibox, qui vous permet, donc, de virtualiser vos postes de travail sans aucune infrastructure serveur, et en s'appliant sur des boîtiers NUC, donc, en partenariat avec Intel sur ce sujet. Donc, écoutez, je vous invite à venir découvrir la solution sur notre stand, les différentes solutions, et également, nous faisons une présentation en salle Toucan, jeudi matin, à 9h. Voilà, merci. Bonjour, je suis Benoît Mortier de la société OpenSight. Nous sommes une société de services logiciels libres. Nous existons depuis 2000 ans. Et une de nos spécificités, c'est qu'on est spécialisé dans les annuaires aidables de tout style et de tout genre. Nous éditons aussi un logiciel qui s'appelle Fusion Directory, qui est un logiciel libre qui sert à gérer, justement, les annuaires aidables et toute leur complicité dominière simple et diversifiée. Ce logiciel a un gros avantage, c'est être un des rares logiciels, si pas le seul, à supporter la norme SUPA 2009 dans son intréalité, qui permet donc de gérer toutes les spécificités de la norme SUPA, comme le temps que le restant des données qu'on trouve généralement dans un annuaire. Donc, nous avons aussi développé une spécialité de créer des annuaires à la norme SUPA à partir des places de données de l'éducation nationale. Donc ça, c'est une de nos fortes civilités, une de les raisons pour lesquelles, je pense, on a été invités ici. Et donc, nous avons une conférence mercredi, demain matin, 9h30, en salle tout camp, où justement, on va expliquer les problématiques autour de SUPA et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de rendre ça agréable et gérable dans la vie de tous les jours. Notre stand est en haut, à gauche, ou presque au fond. Donc, je vous engage, on vient de nous voir pour discuter avec nous. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Laurent Vallet. Je tiens d'avoir remercié toute l'équipe et l'organisation de nous accueillir pour la troisième fois. Je suis le représentant de Quadria. Je suis référent enseignement supérieur et recherche dans notre groupe. Et pour cette nouvelle assise, nous sommes accompagnés à la fois de Brouilleter et de l'HP. Je vous remercie. Quadria, c'est ce qu'on appelle communément un remonteur. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes implantés sur 20 sites en France que nous sommes à peu près 250 personnes, une structure entièrement française qui est basée dans le siège social de la Limoges, donc nous sommes des provinciaux. Je fais un petit clin d'œil, mais c'est important de le signaler. Et j'ai plaisir de vous annoncer qu'on vient de dépasser la centaine de nos chiffres d'affaires. grâce à tous nos services managés que l'on propose aujourd'hui, notamment avec notre solution Flore. Au cours de ces assises, nous avons vous présenté ces solutions promettères que je pense que vous connaissez, donc éclatement interactif, tout ce qui est outil interactif de boîtier de bot et avec l'extension SaaS du mode Classroom. Mais nous avons souhaité venir avec un petit partenaire qui s'appelle HP. Parce que nous sommes revendeurs HP, au même titre que nous sommes revendeurs d'AEU, mais nous sommes revendeurs HP. J'ai tenu à venir aujourd'hui aux assises avec HP, non seulement parce que je pense qu'ils sont très représentatifs sur le marché et en plus, ils ont un petit nouveau qui vient d'arriver, un nouveau produit qui vient d'arriver sur le marché qui s'appelle le Sprout. Il est tellement nouveau qu'on l'a démarré cet après-midi, on voit qu'il marche, mais fort heureusement, les experts achetés vont venir demain pour le faire fonctionner correctement et puis pour voir faire des démonstrations. Donc demain, toute la journée, on va faire des démonstrations sur l'instant. Jeudi matin, si tout se passe bien, lors de la présentation et de la conférence, on interviendra plus spécifiquement sur le Sprout. Et nous sommes de toute façon à votre disposition pour échanger avec vous, à la fois sur ces nouvelles solutions technologiques et aussi sur les échanges avec les démonstrations. Merci beaucoup. Et voilà. Bonsoir à tous. Ah ouais ? C'est bon. Dominique, je crois que vous avez pu vous abstenir parce qu'on peut faire un grand cadeau ce score en rapport à l'essentiel. L'objectif, c'est qu'il y ait encore sans qu'il soit affiché tout à l'heure. De pas d'abonnement, vous m'ont posé la question qu'est-ce qu'on va leur apprendre de la s'éduquer à la télépartimation et très souvent de la télépartimation. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va leur apprendre plus qu'il ressemble à l'encéreau et princesse Sophie ? Eh bien, on va juste leur apprendre que Red Hat, ce n'est pas que Linux que vous connaissez sur Linux, mais on a plein, plein, plein de du portail. Du hardware, du cloud, du stockage, de la plateforme mobile. Et demain matin, 9h, ça pégase avec Johan, notre spécialiste au garage pour une offre innovante autour de Cef, vous êtes encore plus par là. Ce sera demain matin, 9h, ça pégase. Bonne soirée à tous. C'est vrai que c'était bien. Bonjour, c'est ça ? Oui, c'est bien. C'est ça. C'est bon. C'est un peu bien pour moi parce qu'effectivement, ça fait exactement un an que je travaille pour Zimbra et les acides luxières, c'était le tout premier événement auquel on m'avait réalisé. Donc voilà, le bilan maintenant depuis un an. Donc Zimbra, j'ai travaillé en tant que commerciale. Comme vous savez, le lien de la guerre pour nous, c'est de la vente et je pense que j'ai beaucoup de chance parce que Zimbra, c'est un produit qui se vend très bien et pourquoi ça marche aussi bien, Zimbra ? Parce que ça fait 10 ans qu'on est sur le marché, c'est notre produit unique et donc on concentre toutes nos forces sur le développement de ce produit et c'est pour ça que d'ailleurs, à chaque fois, je me retrouve en face d'un Google ou d'un Microsoft quand je suis sur mes marchés. Et donc Zimbra, je vous en ai pour des grands et paradoxalement, en même temps, quand je parle de mon entreprise à mon entourage, les gens associent souvent Zimbra à l'esprit d'une start-up parce qu'effectivement, c'est beaucoup de flexibilité, de proactivité, de réactivité de la part de nos équipes et je pense que c'est la combinaison des deux qui fait que Zimbra et un succès. Alors, je sais que dans la salle, on a beaucoup de clients déjà mais je vous invite à venir me voir si vous voulez qu'on discute ensemble des dossiers en cours et des projets que vous souhaitez avancer et pour les autres qui ne nous connaissent pas et qui souhaitent qu'en apprendre un peu plus, on a une présentation jeudi à 9h30 entre les trois et ce sera l'occasion de vous présenter toutes les nouveautés de cette année parce que maintenant, on a sorti le trimestre dernier notre Zimbra Talk qui est l'extension des fonctionnalités de la solution de la messagerie et qui vous permet de faire du chat, de vidéos contre. Donc, on vous fera une petite démo sympa avec mon collègue Frédéric Monsion qui est notre avant-vente et qui est venue avec moi sur cet événement. Donc, on n'est que deux, nous. Et la deuxième nouveauté également, on a la nouvelle version de notre logiciel qui sort ce trimestre donc on va vous présenter notre map également à cette occasion. Donc, je vous remercie, je vous souhaite un très bon événement et je vous dis à bientôt sur le stand.